Messieurs, que ton nom soit élevé, que je diminue, que toi seul sois élevé. Parle à nos cœurs, enseigne-nous à nous approcher de toi et à être assemblables à toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le peuple dit Amen. Veillez-vous à soi, merci. Merci à Israël, merci à la voix de l'évangile dans son ensemble. Merci à tout le peuple de Dieu. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu soit avec nous. Prenons nos bibles. Le dimanche dernier, nous étions en train de voir, prenons nos cahiers très rapidement. Le dimanche dernier, nous étions en train de voir quoi ? Quelqu'un peut m'aider ? Les quoi ? Les quoi ? Aidez-moi. Les quoi ? Les cinq. Qui ? Il y a des gens qui aiment tout et qui ne retiennent rien. Oui, Francine, lève-toi. Dis-nous de quoi il s'agit. Parce que tu mets ta voix derrière la voix des autres, mais honte. Ils ne parlent pas de toi. Suis-le. Merci beaucoup. Nous avons parlé, je vais aller très vite parce que nous avons un autre message ce matin. Nous avons parlé de qui ? Quelqu'un peut m'aider ? Premièrement, allons-y ensemble. Si tu as écrit ça, lève ta tête et parle avec nous. Premièrement, qui ? Des masses. Plus fort que ça. Premièrement ? Des masses. Des masses a abandonné Paul. Et tous ceux qui sont des masses autour de toi. J'ai dit d'élever la tête. Ce n'est pas le temps de fouiller. Ceux qui sont des masses sur le chemin de la vie éternelle, ce n'est pas d'avoir un ressentiment ou d'avoir un esprit de quoi ? De mépris pour ceux qui sont autour de toi. Non. J'ai dit d'élever la tête, madame. Je suis en train de faire un rappel. Je l'ai dit ici que dans la marche et sur le chemin de la vie éternelle, qu'on appelle la gloire éternelle, il y a cinq types de personnes, ce n'est pas exhaustif, mais ces cinq types de personnes nous suivent. Et nous ne devons pas laisser ces cinq types de personnes nous influencer négativement. Quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un a été béni par ce message dimanche dernier ? Honnêtement. Pas parce que quelqu'un lève la main. Mais est-ce que tu as été béni ? Nous avons vu qu'il y aura des masses. Des masses, c'est ceux qui vont commencer avec toi, mais pour une raison ou une autre, ils vont t'abandonner sur le chemin. Ça peut être un frère avec lui, tu es venu à crise. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être un parent, ça peut être un ami. Il t'abandonnera sur le chemin. Sans raison valable. Mais il t'abandonnera très souvent pour ses motifs inavoués. Des masses a abandonné Paul pour l'amour du monde. Comme plusieurs vont abandonner Christ pour l'amour du monde. Et le Seigneur nous a expliqué que quand des masses a abandonné Paul, Dieu a envoyé dans la vie de Paul, Luc. Il aura des Luc autour de toi. Des ducs que Dieu va susciter pour guérir tes blessures intérieures. Luc est un médecin. Dieu l'enverra pour un encouragement, une guérison. Pour te fortifier. Pour être aidé à fonder ta foi en Christ. Mais Luc aussi a ses limites. Vous savez les médecins, je l'ai dit, que les médecins sont sincères, ils sont honnêtes. Et puis ils sont de Dieu. Ils ont un ministère biblique et spirituel. Mais en même temps ils sont limités dans leur action. Ils disent eux-mêmes que l'homme soit, mais c'est Dieu qui guérit. Donc Luc a ses limites. C'est pourquoi à la suite de Luc, Dieu va envoyer Marc. L'apôtre Paul dira que Marc est utile pour le ministère. Il aura des Marc que Dieu enverra dans ta vie. C'est pas forcément de toi. J'ai dit, il aura des Marc que Dieu enverra dans la vie de ton voisin. Marc, c'est des hommes et des femmes que Dieu suscite et qu'il conduit. Pourquoi? Pour t'aider à atteindre le but pour lequel Dieu t'a placé sur terre. Il y a des hommes et des femmes qui vont t'aider dans la marche. Paul lui-même a rencontré Ananias, qui l'a aidé dans sa marche. Marc, c'est pas forcément des gens qui s'appellent Marc. Il peut s'appeler Théophile, il peut s'appeler Jean, Pierre et autres. C'est pas le nom en tant que tel, mais c'est le caractère, c'est l'esprit. C'est les caractéristiques qui caractérisent Marc là. Ces hommes là vont être, Dieu va les envoyer dans ton sillage pour t'aider. Marc, l'acte qu'il va poser dans ta vie, ton père et ta mère ne l'ont jamais fait. Il y a des choses que tes parents n'ont jamais faites dans ta vie, que Dieu enverra des hommes pour faire dans ta vie. Que le Seigneur dans sa compassion en cette année, d'intensification et de discipulat, que Dieu se souvienne de toi. C'est pas facile, mais Dieu le fera. Amen. Dieu le fera. Et c'est pourquoi le tout, le tout c'est pas ce qui est négatif, négatif, négatif. Dieu enverra aussi des gens. La quatrième personne, c'est Alexandre le forgeron. De Timothée chapitre 4 toujours. Il dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal et Dieu lui rendra cela. Tellement, Paul se souvient de ce que Alexandre le forgeron lui a fait. Vous savez, dans l'activité d'Alexandre le forgeron, Alexandre le forgeron utilise quoi? Le fer. Le feu et puis le feu, deux symboles importants. C'est quelqu'un qui va te poignarder, qui cherchera à te poignarder, à te faire du mal, à t'anéantir, à te nuire, à te détruire. Il y a des hommes comme ça autour de toi. Est-ce que je suis en train de dire qu'il faut avoir un esprit de quoi? De quoi? De suspicion. Regarde autour. Non, non, non. Si tu as un esprit de suspicion, c'est que toi-même, tu es Alexandre. Quand tu es de Dieu, tu es né de Dieu et que tu as l'esprit de Dieu et que tu as renoncé véritablement à ta vie, l'amour ne soupçonne pas et il n'y a pas de suspicion dans l'amour. Quand tu es de Dieu, tu n'es pas dans la suspicion continuelle. C'est pourquoi quelqu'un qui voit le mal partout, méfiez-vous de cet homme, il est pire que le diable lui-même. Il y a des gens qui voient le mal partout. Tout ce que tu dis, ils voient le mal dedans. Tout ce que tu es en train de penser, ils voient le mal. De toute façon, tu me régales là. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu lui dis que j'ai volé. Tu lui dis que tu n'as même pas parlé de vol. Mais il dit le fait que tu le fixes, que tu le régales, il pense que tu es en train de penser qu'il a volé. Il y a des gens qui sont suspicieux, même dans l'église de Dieu. N'ayez pas l'esprit de suspicion. L'amour de Dieu nous déconseille cela. L'amour de Dieu nous déconseille d'être suspicieux. C'est pourquoi quand tu aimes un frère, aime-le de toi. Regarde ici quand je dis cette chose. Avant d'écrire, il faut regarder ce qu'on te dit et écoute d'abord. Ne sois pas suspicieux dans la vie. Même si quelqu'un t'a fait du tort, t'a fait du mal, ne sois pas suspicieux. Ne vois pas le mal dans toutes les actions qu'un homme ou une femme est en train de poser auprès de toi. Si tu le fais, tu vas être détruit à petit feu. Regardez tous ceux qui sont rancuniers et qui ont le ressentiment dans leur cœur. Ils meurent mal. Ils ont des problèmes de maladies cardiovasculaires. Des problèmes de cœur, des problèmes de respiration, des problèmes de ceci ou cela. Et très souvent, c'est des problèmes de rancune et de ressentiment. Alors quand quelqu'un a ces problèmes, c'est mieux de lui dire, au lieu de voir le diable attaquer le diable, couper la queue du diable, dis-lui répands-toi, pardonne, et tu vas voir, son cœur sera libéré. Ce n'est pas parce qu'on est en train de parler des gens qui ne t'aiment pas, peut-être des gens tant que tu vas avoir la suspicion dans ton cœur. Dis à André que lui-là ne m'aime pas. De toute façon, le frère-là m'a salué. De toute façon, la soeur-là m'a salué. De toute façon, le monsieur-là a marché sur mes pieds. Non, 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 non. Si tu rentres à ça, je te le dis devant les frères et sœurs que tu n'es qu'un sorcier. Tu es un sorcier. Vous savez, dans l'église où on parle trop de démons, démons, sorciers, sorciers, sorciers. De toute façon, elle marche et puis son talon gauche là. Et puis elle regarde avec un oeil penché comme ça. André, c'est les sorciers qui font ça. Là où on parle trop de sorciers, l'église entière, le pasteur y compris, ils deviennent tous des sorciers. Il y a la suspicion partout. Ici, là, je ne veux pas de ça. Si toi, tu attrapes sorciers, tu vas sortir d'ici en courant. On n'attrape pas sorciers. C'est que toi-même, tu es un sorcier. Ta famille est sorcière. Parce qu'il y a des gens. Non, j'ai rêvé. J'ai rêvé, je ne sais pas. J'ai fait 13 entations dans l'église. J'ai rêvé, j'ai vu le frère là. J'étais en train de commencer une affaire quand le frère est apparu. Et depuis ce jour, mes affaires ont commencé. Malheureux type, tu es misérable. Parce que ce que tu as vu en rêve, c'est la réalité pour toi. Mais tu n'es pas converti. Tu es misérable. J'ai entendu des témoignages comme ça souvent dans la vie de certains. Il y a tel frère là, il y a tel soeur, il y a tel frère. Quand il vient comme ça, j'ai senti des vibrations. Toi, tu sens vibration en chrétien là? J'ai senti des choses. Je sens que ça se dit. On sent l'esprit même. L'esprit. Regarde, quand tu es né de Dieu, que tu as l'esprit de Dieu, les sorciers n'ont qu'à t'environner. Tu les tailles en pièces. Arrêtez cette comédie là. Comédie. Tu sais pourquoi? Si je supprends quelqu'un dans cette église en train de parler. Non, toi tu es sorcier, toi tu es sorcier. Tu regretteras. Je le dis devant Dieu. Tu regretteras d'être venu ici. Tu regretteras. C'est ce qui a détruit les églises évangéliques. Des pasteurs divorcent. Le dernier divorce qu'on a vu ici, c'est que la femme est sorcière. Femme de pasteur. La femme n'est pas sorcière. Son mari dit qu'elle est sorcière. Mais si elle est sorcière, toi tu as le ministère du pasteur, délivre-la et prends ta chose. Des prophétaires qui ne se séparent avec leur mari. Qu'est-ce que ça se passe? Mon mari, de toute façon, il ronfle là. Au nom de Dieu, il doit être un sorcier. Au nom de Dieu, ça dit, homme de Dieu, ça ne s'explique pas, c'est quelque chose. Si je veux me rester à cet homme, on est marié, ça fait neuf ans, on a trois enfants. Mais pour mon ministère, abomination, je ne peux jamais... Écoute-moi. Quand tu ne comprends pas l'écriture, il faut te faire enseigner. Le ministère n'est pas au-dessus de la vie du couple. Tu sais pourquoi la Bible dit que si quelqu'un ne peut pas gérer son couple, il n'a qu'à laisser le ministère tranquille. La famille est avant le service de Dieu. Quand tu as échoué dans ton foyer, il ne faut pas venir servir Dieu ici. Tu sais pourquoi les problèmes de sorcière, sorcière, sorcière. Tu as vu sorcière ici ? J'ai rêvé, j'ai vu quelqu'un, on dirait, on dirait, il ressemble quoi à papa, je ne sais pas si on peut dire ça. On dirait, je t'attends que tu finisses. Le sorcier lui-même, il n'a qu'à te supprendre. Il n'a qu'à tomber sur toi. À moins que tu ne... Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Comme dit le pasteur Nzi. Quand tu n'es pas né de Dieu, tout ce qu'on est en train de dire, tu n'es pas connu. Je ne parle pas des chrétiens, source de vie ou baptiste ou assemblée de Dieu. Je parle de ceux qui sont en Christ, nés de Dieu, et qui ont le témoignage du Saint-Esprit, qui sont nés de Dieu, qui l'ont, l'Esprit de Dieu. Les démons n'ont qu'à tomber sur toi. Même ça fait un moment, peut-être qu'ils aient couché chez toi. Les démons n'ont qu'à tomber sur toi. Ils se font du mal. Ils se font du mal. Mon père m'a dit qu'un chat n'est pas un lion. Même quand le lion a maigri depuis au moins deux mois, six mois, il n'a pas mangé, ce n'est pas un chat. Écoute, un lion sort d'un lion. Ce n'est pas de toi que je parle. Tu n'es pas oublié de répondre. Je dis, un lion sort d'un lion. Yeshua est appelé le lion de la tribu de Judas. Alors, Kabri ne peut pas sortir de lion. C'est pourquoi il est en même temps l'agneau de Dieu pour le sacrifier pour nous, il est en même temps le lion pour juger le diable et tous ses suppôts. Il a deux caractères. Il y a le caractère du lion et il y a le caractère de l'agneau. C'est pourquoi en même temps qu'on est doux, en même temps on est dangereux. Lion, à un certain niveau de sa vie, il ne poursuit plus sa proie. Il rugit. Ça, ce n'est pas révélation. Il rugit. Et les animaux sont troublés. Et c'est dans leur troublé qui courent pour aller vers lui. Regarde, ton cri, c'est ta prière. Dans ton... Oh ! Il faut laisser. Ton cri perturbe l'environnement autour de toi. Quand le lion a rugi, la panthère, c'est son promotionnel. Mais le lion, il est le roi. Buff le gros, mais le lion est un roi. C'est pourquoi, Regarde, tu peux voir des sorciers, ils sont costauds. On dit, c'est un esprit des os. Esprit humain. Esprit dragon. Et tout ce que vous connaissez, c'est que tu aimes courir pour donner l'argent aux vendeurs d'illusions. Esprit dragon humain. Génical. Ombilical. C'est-à-dire, cet esprit-là, il est tellement puissant. Mais le lion est le roi des animaux. Donc, ils n'ont qu'à aller se préparer. Moi, je ne jeûne même pas encore. Quelqu'un est d'accord avec moi? Et quand vous dites ta mère, regardez la bouche de celui qui est à côté, même si c'est un diaco, regardez-le. Regarde-le avec un oeil. Tu ne sais pas dans quel esprit. Je dis, ce n'est pas le chien qui fait que je sache les démons. La dernière personne, c'est Yeshua lui-même. Proverbe 17, 17. Proverbe 17, 17. La Bible dit que Jésus est l'ami fidèle qui, quoi, dans les temps difficiles, se considère comme un ami. Voilà, Jésus, il ne peut jamais t'abandonner. Demas peut t'abandonner. Je pensais que tu allais dire oui. J'ai dit, Demas peut t'abandonner. Alexandre peut t'abandonner. Mais Dieu enverra Yeshua. Il enverra Luc. Il enverra Mac. Donc, il y a plus de personnes qui peuvent t'aider, te consoler, te fortifier dans la marche que des personnes que le diable a envoyées pour te paître. À toi de discerner, d'avoir le discernement pour savoir véritablement. C'est pourquoi on ne se fie pas à tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas confiance aux gens. Il faut avoir confiance en ta femme, confiance en ton mari, confiance en tes frères et soeurs, mais allez faire deux. Absolument des gens qui sont au-dessus de tout. Non. Fais confiance à ton frère et ta soeur. Si le bic que ton frère a ramassé et te dit, c'est mon bic, parce qu'on est assez côte à côte comme ça, ton bic peut tomber, lui il soulève et dit, c'est son bic. C'est des petites choses dans la marche chrétienne. En tant que il y a un seul bic. Tu dis non, ma soeur, c'est mon bic. Elle dit non. Je la connais. C'est mon bic. Il faut laisser ne discuter plus. Donc elle écrit, toi tu n'écris plus. Mais ces petites choses-là peuvent laisser des blessures dans le cœur de quelqu'un. Moi je croyais que chrétien s'aime. Mais on est tous deux diacônes. On est assis côte à côte. Il dit c'est mon bic. J'ai mangé en bas des bic là même. Il dit c'est mon bic. Tu dis c'est ton bic. Ça c'est quel diaconessant encore? C'est quelle race de diaconessant? Ça te fait tellement mal que ça là, ce problème qui a commencé. Mais tu n'es pas mort. Quand tu n'es pas mort, ton problème est que tu refus de te maintenir crucifié. Tous ceux qui n'achèveront pas la croix c'est les gens qui descendront de la croix. Cela s'est passé à la rue Porte. Vous savez quand vous êtes à la rue Porte, vous êtes assis comme ça côte à côte et où tout est temps. Il y a des bancs et où tout ça. Des chaises. Il y a un monsieur qui s'est assis là. Il a ouvert son biscuit. Il était en train de manger son biscuit. Lisant son livre. Il y a une dame aussi. Elle est venue s'asseoir et elle était en train de lire son livre. Le monsieur il prend ses biscuits les petits beuls. Il mange. La femme quand la femme est assise elle a commencé à prendre le petit biscuit là aussi pour manger. Elle mange le biscuit là. Elle mange plus vite que le monsieur. Il ne faut pas dire femme mange pas vite. femme mange vite quand c'est doux. Ça dépend de ce qu'on mange. Elle prend et mange elle prend et mange elle prend. Le monsieur lit jusqu'en il prend et il mange. Elle regarde méchantment le monsieur. Parce que dans sa tête le petit beul là c'est son biscuit. quand on a appelé pour dire que tous les passagers à destination de temps veillez-vous prendre telle chose et autour par la porte elle s'est levée. Il restait un seul biscuit avant de se lever. elle veut prendre ça net le monsieur a pris biscuit là elle l'a cassé elle l'a donné à la femme elle l'a regardé méchamment faux type là gourmand voleur elle l'a pris moitié biscuit là elle l'a mis sur sa langue elle part elle le regardait elle arrive vous savez à la porte ceux qui voyaient vous savez ce que je vais dire les portes où on entre avant d'aller à bord de l'avion quand elle arrive la net quand on demandait le le billet d'avion le passeport et autour elle fouille son sac son biscuit est là elle voit que le monsieur est à près de cette personne derrière elle elle a honte elle est gênée vous savez laissez-moi vous dire ce matin il y a des choses que vous ne pourrez plus réparer dans votre vie il y a des erreurs il ne faut pas commettre quand vous commettez vous ne pouvez plus réparer on peut tout réparer si la personne est là mais où tu vas retrouver la personne elle s'est rendue compte que c'était le biscuit du monsieur qu'ils étaient en train de manger elle croyait que c'était son biscuit c'est la même chose tu diras que la femme là elle est méchante mais ce n'est pas ce qui nous arrive ici même quand il s'agit d'envoyer la dîme regarde comment ton visage est cassé comme si c'était ton argent oh c'est l'argent de Jésus c'est un test même offrande pour envoyer béni son Dieu merci de nous bénir pour ce message que tu nous donnes ce matin au nom de Jésus voyons le message du jour maintenant donnez-moi l'opportunité s'il vous plaît de partager cette parole avec vous ce matin selon l'ordre que Dieu m'a donné exode chapitre 32 verset 25 à 29 allons-y très vite très 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 vite allons-y pasteur exode 32 verset 25 à 29 exode 32 Moïse vit que le peuple était livré au désordre je voudrais que vous suivez attentivement parce qu'on ne va pas revenir là-dessus allons-y et Caron l'avait laissé dans ce désordre exposé à l'opprobre parmi ses ennemis Moïse se plaça à la porte du camp Moïse se plaça à la porte du camp et dit à moi ceux qui sont pour l'éternel et tous les enfants de Lévi s'assemblaient auprès de lui les enfants de Lévi s'assemblaient auprès de lui il leur dit ainsi parle l'éternel le Dieu d'Israël que chacun de vous mette son épée aux côtés traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre et que chacun tue son frère son parent chacun tue qui ? son frère son parent non regarde bien je ne sais pas si c'est la même version et que chacun tue son frère son parent regardez dans votre version qu'est-ce qui est mis ? il faut regarder dans ta Bible regardez là et dites avec moi qu'est-ce qui est écrit ? chacun tue son frère son parent non non toi tu ne parles plus les autres doivent dire ça qu'est-ce qui est écrit ? chacun tue son frère chacun tue son frère son frère et puis son qui dit ça ? Moïse continue les enfants de Lévi-Fille se coordonnaient Moïse et environ 3000 hommes parmi le peuple péri en cette journée combien ? 3000 hommes parmi le peuple péri en cette journée continue même en sacrifiant votre fils pour votre vie consacrez consacrez-vous aujourd'hui à l'éternel consacrez-vous aujourd'hui au Seigneur merci asseyez-vous levez la tête frère levez la tête frères et sœurs je voudrais en ce premier dimanche du mois de mai partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur le thème de ce message est notre responsabilité notre responsabilité fait mourir ce qui nous désapprouve devant Dieu notre responsabilité fait mourir ce qui nous désapprouve devant Dieu écrit ça notre responsabilité fait mourir ce qui nous désapprouve devant Dieu Colossiens chapitre 3 le verset 3 à 9 Colossiens 3 3 à 9 très rapidement allons-y votre vie paraitra alors vous paraitrez aussi avec lui dans la gloire fait donc mourir les membres qui sont sur la terre fait quoi donc mourir les membres qui sont sur la terre l'impudicité l'impureté les passions les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion merci beaucoup levez la tête maintenant alors de quoi s'agit-il frères et sœurs vous savez quand nous venons à Christ je ne vais pas aller au déla mais quand nous venons à Christ nous avons une responsabilité dans la continuité de notre marche quand nous venons à Christ nous avons une responsabilité la Bible dit que c'est de par lui que nous sommes en Christ en 1 Corinthiens chapitre 1 le verset 30 donc quand nous avons entendu le message de l'évangile nous avons été vivement touchés nous nous sommes repentis nous sommes détournés de la mauvaise voie pour nous tourner vers Christ par la foi Dieu le Père nous introduit en Christ à ce moment précis nous avons une responsabilité que nous recevons mais avant de revenir sur ce point qu'est-ce qui s'est passé je vous relate un peu rapidement vous connaissez l'histoire lève la tête je suis en train de te raconter cela le peuple d'Israël écoutez-moi bien parce que c'est deux tests dans l'ancien et dans le nouveau testament si on n'a pas compris ce qui s'est passé en Exode on ne comprendra pas ce que Dieu attend de nous le peuple d'Israël est sorti de 430 ans d'esclavage en Égypte ils sont sortis ils ont traversé la mer rouge ils ont vu des choses extraordinaires Dieu a opéré des choses surnaturelles ils sont arrivés dans le désert Moïse est allé sur la montagne Dieu l'avait appelé il est allé sur la montagne pour aller recevoir les 10 commandements suivez-moi bien vous allez comprendre un peu pourquoi est-ce que quelqu'un des gens disent aujourd'hui non c'est Dieu qui conduit ma vie effectivement c'est biblique c'est vrai mais dans cette conduite nous devons coopérer avec le Saint-Esprit si nous ne coopérons pas avec le Saint-Esprit nous n'allons pas arriver au ciel il faut que cela soit clair comme demain lundi dans votre esprit Dieu ne va pas vous conduire indépendamment de votre volonté Dieu ne va pas vous introduire au ciel indépendamment de votre volonté il ne va pas vous contraindre il ne va pas vous obliger c'est pourquoi vous voyez nous avons proscrit totalement tout ce qui est manipulation tout ce qui est contraint tout ce qui est menace dans notre communauté qu'est-ce qui va se passer la Bible dit que Moïse était allé sur la montagne pour aller recevoir les dix commandements quand il est descendu il a entendu des cris qu'est-ce qui s'est passé dans la vallée ici son grand frère Aaron les hommes d'Israël le peuple d'Israël tous les douze tribus ils se sont réunis autour de Moïse parce qu'ils se sont réunis autour d'Aaron ils ont dit Aaron ton petit frère Moïse qui nous a fait sortir de la captivité on aime bien Moïse vraiment c'est un prophète ce jeune homme est bien c'est un homme de Dieu Dieu l'a utilisé puissamment mais ça fait 40 juillet il est parti 10 en bas à la rencontre de Dieu ça fait des jours on ne l'a pas vu est-ce qu'un lion ne l'a pas dévoré Aaron le Dieu qui nous a délivré on ne sait même pas quel est ce Dieu il ne s'est pas matérialisé devant nous ce qu'on va faire on a un peu d'or Aaron ne pleurons pas ne pleurons pas j'ai un peu d'or l'autre aussi j'ai un peu d'or on va faire sortir ça il faut nous fabriquer un Dieu fais-nous un Dieu ils ont sorti le bout d'oreille les bijoux les chaînes et Aaron a fait un veau d'or il dit Israël voici ton Dieu qui t'a fait sortir de la captivité de 430 ans adorez-le adorez votre Dieu ça a coïncidé avec les 40 jours de Moïse sur la montagne Moïse est descendu il entend des cris il était accompagné de Josué il entend des cris Josué dit Moïse papa il y a des cris là-bas c'est des cris des victoires ou bien des cris de quoi on crie de façon que j'entends ils descendent ils arrivent là ils voient les gens sont c'est quoi vous faites il dit voilà le Dieu qu'on est en train d'adorer Moïse dit j'ai compris il est allé se mettre à la porte du camp suivez bien voilà d'où va partir une institution il est allé se mettre à la porte du camp et dit il y a 12 tribus tous ceux qui sont pour l'éternel Dieu vous êtes près de 6 millions ou 3 millions selon les historiens parce qu'il y avait 600 hommes sans compter les femmes donc si on veut compter quelqu'un avait 5 enfants 10 enfants et un homme comme Jacob qui avait 12 bon imaginez donc si chacun a au moins 5-10 enfants c'est quelque chose déjà donc près de 5 à 6 millions Moïse leur dit si quelqu'un est pour l'éternel qu'il vienne vers moi ici qu'il vienne vers moi tous les gens Neftali ils ont dit non Gad qui est encore Azer Judas les gens de Lévi se sont levés et sont allés vers Moïse dit nous choisissons le Dieu qui nous a fait sortir de l'Egypte c'est librement et volontairement que nous faisons le choix on ne nous a pas obligé qu'est-ce qui va se passer Dieu dit prenez vos épées ils ont dit c'est c'est pour quoi prenez vos épées voyez il y a des choses qui arriveront dans ta vie que tu n'as jamais vu vous savez souvent quand vous lisez l'Ecriture on a l'impression que Dieu est en train de se contredire Dieu ne se contredit pas c'est comme s'il y avait des contradictions dans ta vie Dieu dit tu ne tueras point Moïse dit au nom de l'éternel prenez vos épées rentrez dans votre propre famille tuyez votre frère propre frère même père même mère tuyez votre papa tuyez votre maman tuyez tous ceux qui n'ont pas fait le pas vers moi imaginez comment ça ça peut venir de Dieu bon Dieu dit tu ne tueras point Moïse dit au nom de l'éternel prenez vos épées n'allez pas vers quelqu'un d'autre allez vers votre propre frère même 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 sans votre maman et votre papa poignadez les et tuyez les écoute moi regarde moi ce message il faut que tu le comprennes vous allez comprendre pourquoi je le dis devant Dieu qui m'a appelé si quelqu'un arrive en enfer il aurait fait un choix je le dis aujourd'hui et je prends Dieu à témoin le ciel et la terre à témoin vous allez comprendre ce message Dieu il ne fait rien sans rien il y a un prix qu'on paye tu n'arriveras pas au paradis simplement si tu n'es pas responsable si tu es irresponsable tu n'y arriveras pas il y a un acte que tu dois poser dans ta responsabilité les lévites ont pris leur couteau leur épée il voit son frère même père même il n'a pas fait d'histoire avec lui ce matin il voit sa maman son père lui dit c'est tellement lévite mon fils c'est vrai que quand Moïse a dit de venir vers lui j'ai pas eu le temps de venir tu me tueras vraiment Moïse peut pas aller est-ce que tu vas me tuer oui il fallait qu'il le tue ça a été un acte mémorable en Israël ils sont allés ils ont poignadé leur propre frère ils ont tué leur maman ils ont tué leur papa ils ont poignadé leur propre frère ils les ont tués et ce jour la Bible dit qu'il y a eu 3000 morts et quand ils ont fini Moïse dit maintenant vous qui avez fait tout cela vous même c'est pas à moi de vous consacrer consacrez vous même à Dieu dédiez-vous à l'éternel Dieu consacrez-vous à l'éternel voilà leur responsabilité Moïse pouvait aller quand le prophète Elie Dieu lui avait parlé qu'il y a eu la confrontation spirituelle c'est Elie lui-même qui a égorgé les prophètes ce n'est pas le cas pour les lévites Moïse dit pour ne pas que demain vous dites c'est moi qui ai tué vos parents prenez votre épée entrez dans votre maison sous votre tente tuer vos propres frères qu'est-ce que cela veut dire c'est ce que je vais vous expliquer vous savez quand nous venons à Jésus Christ la Bible dit en Romain chapitre 8 verset 13 que nous sommes morts avec Christ c'est ce qu'on appelle la vérité positionnelle dit vérité positionnelle dit-le avec moi vérité positionnelle la vérité positionnelle c'est une vérité où nous n'avons pas pris part Dieu l'a accomplie à notre sujet sans qu'on y prenne part donc quand Jésus mourait à la croix du calvaire Jésus s'est identifié à nous et il est mort et nous sommes morts avec lui en fait quand le jour Jésus mourait nous sommes morts avec lui nous sommes morts dans le corps et par le corps ces deux points là dans le corps de Christ et par le corps de Christ que nous sommes morts avec Jésus ça c'est de façon positionnelle c'est pourquoi l'apôtre Paul dit vous êtes morts qui est mort le vieil homme nous sommes morts avec Christ un peu plus long verset 9 il dit faites mourir maintenant comment nous sommes morts et nous devons faire mourir pourquoi le Saint-Esprit ne ferait-il pas mourir des choses non c'est notre responsabilité de faire mourir comme les lévites avaient la responsabilité de tuer leurs propres frères qui se sont rendus coupables devant Dieu il y a des choses que nous devons faire mourir quelqu'un m'entend et ces choses que nous devons faire mourir sont des choses importantes pour nous c'est pas des hommes cette fois-ci c'est pas ton père c'est pas ta mère c'est pas ta tante que tu dois poignarder mais l'apôtre Paul dit par le Saint-Esprit vous êtes morts votre vie est cachée avec Christ en Dieu mais en même temps comprenez que le vieil homme qui est mort a ses membres qui sont encore avec vous le vieil homme qui a été crucifié avec Jésus a ses membres avec vous quand vous déménagez vous quittez une maison et que vous avez laissé encore quelques bagages votre réfrigérateur votre salon votre split et toutes ces choses est-ce que quelqu'un d'autre peut venir prendre la maison aidez-moi je vais entendre la voix de quelqu'un Jésus est venu il a pris possession de cette maison et rentre dans notre maison c'est à nous de lui donner toutes les clés de toutes les chambres dit maître je t'intronise dans ma vie comme pas seulement comme sauveur mais comme seigneur toutes les chambres sont sous ton contrôle la chambre principale toutes les douches la cuisine tout ce qui est dans cette maison est sous ton est sous ton aide-moi est sous ton contrôle dès l'instant où tu le fais ta vie ne t'appartient plus tu dois maintenant coopérer avec le Saint-Esprit pour que tout ce qui n'est pas de Dieu tout ce qui peut te désapprouver devant Dieu tu fasses mourir cela le Seigneur voit que l'adulté est en train de venir la haine la rancune le péché sous toutes ses formes est en train de venir le Seigneur est assis là tout ce qui entre dans ta maison comme murmure calomnie orgueil tout ce qui peut te faire descendre de la croix le Seigneur est assis il te regarde c'est à toi de faire faire quoi de mettre à mort tous ces étrangers là si tu ne les mets pas à mort c'est lui qui va sortir notre responsabilité Saint Paul dit par le Saint-Esprit si vous ne faites pas mourir les hommes les membres du vieil homme vous allez mourir cette fois-ci cette mort sera une mort spirituelle une mort éternelle c'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un veut gagner sa vie veut préserver sa vie veut garder sa vie par des verrues il la perdra à coup sûr bien aimé nous avons une responsabilité dans la couche pour arriver au ciel on ne se sauve pas mais dès l'instant où Dieu nous a sauvés nous avons une responsabilité dans la sanctification dans le renoncement à notre vie nous avons une responsabilité c'est pourquoi si quelqu'un est réellement de Dieu et du côté de Dieu il mettra à mort le signe par lequel on peut savoir que quelqu'un n'est pas né de Dieu c'est qu'il ne mettra jamais à mort tout ce qui le désapprouve devant Dieu des choses qui peuvent te séparer de Dieu des choses qui peuvent te désapprouver devant Dieu des choses qui peuvent t'éloigner de la face de Dieu c'est à toi de les mettre à mort si tu ne les mets pas à mort tu vas mettre ton salut en danger tu sais pourquoi ce matin frère voyez des gens qui venaient des champs est-ce que quelqu'un m'y suit comment je peux accepter rapidement de faire mourir tout ce qui peut me désapprouver devant Dieu je cite au moins cinq choses la première chose c'est d'accepter de perdre sa vie si je veux réellement achever la course si réellement je vais arriver à bon port la première chose c'est d'accepter volontairement et intentionnellement de perdre ma vie je ne dois pas faire aucun cas de ma vie je n'ai pas dit de chercher à se suicider j'ai dit de chercher d'accepter volontairement de perdre sa vie quand on parle de sa vie on parle de son honneur sa dignité sa volonté propre et toutes ces choses il faut que j'accepter de perdre de perdre mon quoi de perdre de perdre quoi de perdre d'accepter de perdre ma vie c'est dans ma vie que se trouve mon honneur mes prestiges ma dignité ma gloire mon rang mon titre et toutes ces choses quelqu'un m'entend c'est ta responsabilité voyez je disais tantôt que Jésus pour terminer tout à l'heure parce qu'on a pris suffisamment de temps on verra la suite après Jésus qu'est-ce qui s'est passé lève la tête quand Jésus a été crucifié lève la tête s'il te plaît quand il a été crucifié tous ceux qui venaient des chants quand ils arrivent là là où Jésus était crucifié parmi les deux brigands ils s'arrêtent d'abord ils vont haucher la tête pour dire quel gâchis Marie ton enfant oh tu as perdu comme ça un garçon bien comme ça un enfant de 30 ans tu as perdu tu as perdu tu as porté 9 mois cadeau regarde son visa ensanglanté et puis ne suis ça pourquoi tu te fais passer pour Dieu pourquoi tu te fais tu es un enfant toi partout tu parles non tu es le Seigneur tu es le Seigneur tu es le Seigneur aujourd'hui tu te vois regarde écoute-moi très bien sur le chemin de la vie éternelle il y aura des choses inexplicables qui vont t'arriver n'écoute pas les vendeurs d'illusions peut-être même dans l'église qui te diront que non quand tu viens à Jésus aucun malheur ne t'atteindra le malheur t'atteindra et Dieu peut mettre du temps pour te délivrer et même si Dieu ne te délivre pas il demeure Dieu tous ceux qui passaient l'injurier il n'y a pas un qui s'est arrêté pour dire du courage et tous la Bible dit il y a un dernier groupe qui est venu du champ lui on dit regarde une chose Pacheco qu'est-ce qu'on s'est dit au champ là disons lui il faut lui dire il est un bâtard toi bâtard il ne connait pas ton papa et puis aujourd'hui tu vois tu vois je veux croire en toi il faut descendre si tu descends au nom de Dieu je crois en toi il faut descendre c'est de toi il parle j'ai soif je ne parle pas de soif quand tu provoques des malheurs tu ne peux qu'avoir soif regarde tous ceux qui passaient se sont dit que c'est lui-même qui a provoqué ça c'est vrai ou c'est faux il y a des choses qui t'arriveront parce que tu as accepté de mourir à toi des gens vont t'accuser des gens vont t'insulter des gens vont te traiter de pute de voleur de djantra de non une femme dévergonde une femme bizarre un homme inconverti parce que tu as accepté de mourir à toi vous savez quand tu as accepté de mourir à toi il y aura des interprétations sur toi mais tu n'es pas obligé de répondre t'es toi et laisse le temps Jésus n'a pas dit un seul mot de tous ceux qui parlaient de lui ils lui ont dit descend de la croix regarde le problème ici si Jésus descendait de la croix il avait la capacité les pointes ne pouvaient pas le bloquer s'il descendait de la croix l'humanité était perdue c'est pourquoi dans le principe de mettre à mort ce qui va te désapprouver accepte de ne pas descendre de la croix il aura des provocations il aura des insultes il aura des déshonneurs il aura toutes sortes de choses certains hommes sont descendus de la croix même si tu es descendu de la croix repends-toi trop c'est trop trop c'est trop c'est vrai tu es mon mari trop c'est trop on a dit de parler de la croix trop c'est trop trop c'est trop trop c'est trop c'est ainsi là trop c'est trop c'est ta mort je te le dis devant Dieu aujourd'hui le 5 mai c'est ta mort qui te hante si tu descends de la croix tu es perdu ne descends pas ton mari va te provoquer te pousser jusqu'au bout tes frères tes enfants tes frères et soeurs vont te pousser ne descends pas ils vont te déshonorer pour que tu descendes ne descends pas certains sont descendus mais revenez au Seigneur non pasteur parce que trop c'est trop trop c'est trop c'est vrai c'est vrai qu'on est mort à soi mais non 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 ça là ça fait que je suis descendu parce que trop c'est trop m'insulter bata bata moi bata regarde comment quand je parle de ça j'ai la chair de coq regarde comment mon corps trempe tout mon corps mais tu es fini tu es foutu ce qui est en train de t'arriver c'est l'égarement ce n'est plus de Dieu tu crois que peut-être tu es en train d'avoir peut-être une certaine inspiration non ce n'est pas une inspiration c'est l'égarement qui fait ça la perdition Jésus Christ les gens l'ont regardé regarde si réellement nous voulons mettre à mort tout ce qui nous désapprouve nous devons accepter les insultes les honneurs les déshonneurs accepte tout tu as mis ta Bible je donne des choses terre à terre qu'on a tous vécu quand on était chrétiens tu mets ta Bible sur une chaise tu es allé aux toilettes pour venir tu viens ta Bible est à terre ton foulard ton pain tu as un pain que tu as attaché il y a un autre pain que tu as mis sur la chaise tu viens s'aller à terre il y a une chœur qui est assise à côté gloire à Jésus Christ gloire à Jésus Christ il est Seigneur 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 tu viens elle ferme les yeux elle t'as vu venir elle ferme les yeux tu la regardes jusqu'en la chair la veut que tu tu crois tu 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 dis quoi tu descends de là et que tu lui demandes ma sœur ouvre tes yeux ouvre tes yeux pardon Eric qui a névé mon pain il y a où où Jésus là Jésus ton chose demander qui a mis ton pain et puis tu me trouves ici je suis en train d'adorer je suis en esprit tu es à côté de ton vilain pain il t'a guette là donc qui a mis à terre il n'y a personne et là où ton pain est terre c'est là elle est assise et le pain est à terre prends ça ses coups n'est rien dans le coeur assieds-toi continue de dormir ne reviens pas quelqu'un j'ai fini dans 5 minutes une sœur est assise derrière toi tout ce que tu as porté c'est ce qu'elles sont en train de décortiquer c'est pas goûté c'est pas goûté c'est pas goûté ça c'est au au caoulé au caoulé je dis c'est en gros c'est au caoulé au caoulé on trouve ça il faut laisser elle n'a qu'à dire elle n'a qu'à dire que toi même tout ton corps est shintok c'est à dire ton cou ta chair ton teint ton être entier regarde laissez-moi vous dire je ne vais pas rire pour ça vous savez la tentation est grande ces dernières années voyez il y a un temps où tu étais celui-là tu as accepté le Seigneur son vœu est que nous sommes nés crucifiés nous devons nous maintenir crucifiés jusqu'au soir de notre mort si tu descends de la croix tu vas voir tu vas penser tu vas appeler ça la sagesse que non il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir imbécile imbécile c'est parce que depuis je suis sur la croix on est dans l'église tu parles je ne parle pas tu crois que j'ai peur de toi tu crois que j'ai peur de toi maintenant tu me tapes je vais te taper mal après nous tous on va monter sur la croix non quand tu descends pour monter c'est dur tu ne peux plus monter comme ça si ce n'est pas la grâce de Dieu regarde aujourd'hui certains sont prêts à quitter leur foyer pourquoi ? des incompréhensions soutenues il y a quelques temps en arrière tu étais toute joyeuse en train de bénir le Seigneur mais vous voyez à un certain temps le diable voyant que ta joie est grande il va vouloir à ce que comme ils ont dit à Jésus descends toi tu dois mettre cette parole à mort ne descends pas reste là dans cette humiliation avec Christ parce que c'est dans son corps la crucifiée que tu arriveras à bon port ne descends pas il y aura des choses qui sont passées ça fait des années ou des mois quelqu'un va te ramener ça pour te ramener dans les douleurs est-ce que tu sais que tu avais raison dans cette histoire entre toi et ton mari entre toi et la seule entre toi et le frère entre vous deux quand il y avait quelqu'un il disait que tu lui devais de l'argent moi j'ai analysé cette histoire est passée à six mois il va te ramener parce que c'est un instrument de Satan pour diviser quelque chose qui est passé à longtemps souvent vous marchez avec des gens vous ne les connaissez pas on dit non c'est un diable mais il peut être pire que Satan il peut être pasteur et être un canal le bras droit du diable si Judas était apôtre et qu'il était Satan qui ne peut pas être le diable ne vous fiez pas aux hommes il va te pousser l'histoire qui est passée il va dramatiser ça c'est à toi il a dit ça c'est à toi il a dit ça non moi mais dis pas ça comment il te dit ça devant tout le monde comme ça à la maison devant les enfants non si c'est moi au nom de Dieu je réagis alors il est accompagné il ne faut pas laisser ça il faut prendre ça au sérieux c'est une foutaise c'est toi qui va mourir c'est toi qui va perdre ta vie la vie chrétienne c'est de se maintenir crucifié il y a des situations qui vont venir mais il faut rester là crucifié si tu descends ici qui est-ce qui n'a pas commis de faute c'est pourquoi Jésus a mis la femme adultère il a dit celui qui n'a jamais connu de péché qui lance le premier la pierre et il a écrit une phrase et il est parti la phrase là jusqu'aujourd'hui on ne sait pas ce qu'il a écrit les gens vont un à un et les gens un à un hé comment il sait ça la même phrase là c'est un mystère quand il vient il te révèle ta propre vie donc il jette cailloux là ce qui s'est passé au champ là il a dit ça ici quand il vient moi je vais lapider on dit faut lire d'abord il dit c'est quoi tu as lu là-bas il faut aller toi-même voir c'est pourquoi regarde ne cherche pas à dramatiser les faits si tu vois un frère, une soeur un homme et une femme ont des problèmes et qu'on t'a appelé d'aller régler il ne faut pas prendre parti ne prends pas le monsieur au pâté, bois un peu tu vois je n'ai pas voulu te dire ça devant ta femme ta femme quand je la regarde en Christ ta femme quand je la regarde m'a bien coupé dit non ma femme ne fait pas ça je te parle de quelque chose je te parle de quelque chose et met du tout dans ton coeur toi-même tu es là derrière tu tremble non non ne tremble pas prends le coca là dis non je ne bois plus je vais rentrer chez moi qui vient d'allumer le feu c'est celui qu'on a appelé c'est pour ça que quand il n'y a pas l'arbre n'appelle personne va toi qui prétends avoir raison va vers ta femme vers ton mari vers ta soeur vers ton frère demande le pardon parce que souvent ceux que vous envoyez vont dramatiser tout mais Dieu ne les laissera pas Dieu les punira tout et c'est pourquoi vous voyez certaines choses arrivent à certaines personnes à un certain temps de la vie on ne comprend pas pourquoi c'est un jugement quand tu es en train de dénigrer la femme de quelqu'un devant lui parce qu'ils ont eu des petites disputes dénigrer son mari dénigrer une soeur dénigrer un frère c'est une manière de la mener à descendre de la croix c'est une manière de la mener à se venger c'est une manière de la mener à faire ceci non on ne le fait pas comme ça on ne le fait pas acceptons nous-mêmes de mourir à nous-mêmes acceptons de nous maintenir crucifiés quelqu'un m'entend ? acceptons de nous maintenir crucifiés la tentation devient grande ces derniers temps la tentation devient j'ai balancé des messages en Afrique du Sud j'ai balancé à plusieurs frères une fille avec sa maman ont décidé de se marier et elles se sont mariées c'est des chrétiens protestants c'est des protestants se sont mariés et c'est un pasteur qui va bénir cela la tentation voyez et qu'est-ce qui a amené ça ? l'endurcissement qu'est-ce qui a amené l'endurcissement ? quand vous descendez de la croix et que vous avez entretenu le ressentiment dans votre cœur vous n'avez pas le courage parce que vous êtes malhonnête le courage de dire à un frère frère sincèrement ce que tu as dit ne m'a pas plu la dernière fois quand on dansait tu as marché sur mon pied j'ai gardé ça dans mon cœur tu n'as pas le courage parce que tu es malhonnête quand tu as le courage tu vas vers ton frère tu lui dis frayez les mots sincèrement je voulais te dire pardonne-moi si j'étais fait sinon la dernière fois ce que tu as fait ça m'a blessé le cœur mais je suis venu vers toi pour te le dire pour ne pas garder la rancune c'est ça un frère converti né de nouveau qui a l'esprit de Dieu mais je ne parle plus à Yélemont je vois Yélemont je salue les frères alors Yvo Yvo Angoran ça va frère ah Dadi je salue le frère là froidement et tièdement dans l'église de Jésus-Christ que ce ciel là soit témoin dans cette église moi qui suis devant vous j'ai subi toutes les humiliations quelqu'un ne peut pas dire qu'il a été plus humilié que moi il n'y en a pas on m'a traité de sorcier de mystique de tous les noms des gens qui étaient chez moi à la maison qui ont mangé avec moi qui m'ont traîné dans la boue des pasteurs des frères qui m'ont traîné dans la boue mais ils sont venus je les ai pardonnés parce que ce que je vais avoir dans le cœur va me juger moi-même regarde ce que tu entretiens dans le cœur contre ton frère contre ton mari contre tes enfants va te tuer toi-même tu sais pourquoi ce matin reste là demain crucifié ne descends pas de la croix ils vont te pousser dans le dos parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus d'espoir eux-mêmes quelqu'un qui n'a plus d'espoir il te poussera pour que tu commettes la faute et que Dieu te juge tu sais pourquoi toi-même mets à mort tout ce qui peut te désapprouver mets à mort considère-toi comme considère-toi comme mort au péché et vivant pour Dieu quand le péché arrive ne réagis pas il y a des paroles quand quelqu'un vient te dire même si c'est ta soeur c'est une diaconienne c'est un pasteur il est en train de parler tu l'écoutes tu lui dis regarde ce que tu es en train de dire j'en ai assez de t'entendre si tu ne dis pas ça le jour que Dieu va juger cet homme il te jugera tout ce que vous avez entendu c'est un jugement contre vous c'est pourquoi c'est bien de marcher avec des gens mais il faut faire très attention quand quelqu'un commence à parler de quelqu'un d'autre même s'il a raison ou elle a raison si elle a le courage ou il a le courage pourquoi est-ce qu'il n'a pas la faute d'aller parler devant la personne c'est des malhonnêtes c'est des gens qui sont nés pour se perdre quand tu es courageux et que tu es de Dieu tu vas vers ton mari ta femme ton frère ta soeur et tu lui dis frère je suis venu vers toi pour te demander pardon c'est toi qui as raison c'est toi on a offensé mais tu viens pour dire je suis venu pour te demander pardon on garde dans son coeur on n'est pas la rancunier et puis bon on salue le frère on salue la soeur on boude même certains envoient des messages à leur propre femme à leur propre ils sont ensemble mais ils ne sont plus ensemble ce matin le Saint-Esprit te dit de mettre à mort les membres qui sont en toi qui vont te disqualifier devant Dieu de la même manière que les Lévites ont tué leurs propres frères tu et le dernier passage Matthieu chapitre 5 lisons ça et nous allons prier est-ce que quelqu'un me comprend ce matin Matthieu chapitre 5 le verset 29 c'est le dernier passage nous lisons cela nous allons prier si ton oeil droit est pour toi une occasion de chute si ton oeil droit est une occasion de chute pour toi arrache-le et jette-le loin de toi arrache-le et jette-le loin de toi car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne ah la géhenne c'est quoi l'enfer voilà ce que Jésus c'est pas un apôtre qui le dit c'est toi regardez ici je termine voilà ce que Jésus dit si ton oeil mais ton oeil c'est quoi c'est une partie de toi ou c'est pas une partie répondez-moi c'est une partie de toi l'oeil quand on a enlevé l'oeil et que tu ne vois plus c'est fini Jésus dit si ton bras droit ton bras gauche ton pied un de tes membres importants peut t'empêcher d'entrer au ciel vaut mieux voyez souvent regarde ici quand quelqu'un atteint le diabète et que la plaie commence à se propager qu'est-ce qu'on fait on décide de couper de l'amp de faire quoi amputer on coupe son pied là vaut mieux qu'il soit manchot vivant que de laisser ce cancer là se généraliser dans son corps c'est ce que Jésus nous demande ce matin s'il a demandé à Lévi de tuer ses propres frères même père même mère s'il y a quelque chose en toi ça fait partie de toi c'est ce qui fait ton honneur les calomnies les murmures les critiques tu es né avec dans ta famille c'est le don que vous avez reçu mais Dieu te dit ça ne me fait pas dire madame Dieu te dit ce matin renonce à toutes ces choses qui ont fait ta beauté renonce à toutes ces choses qui ont fait ta fierté qui ont fait ton honneur et maintiens-toi crucifié vaut mieux pour toi aller au ciel borne que la laine en fait avec tes deux yeux moi j'ai horreur de certaines personnes des gens qui n'ont pas le courage de dire ce qu'on leur a fait c'est ce qui crée les divorces un jour un monsieur il y a quelques années en arrière est venu me voir il m'a dit j'ai appris en ville qu'il a divorcé et comme je le connais je lui ai demandé est-ce que je peux te voir il dit non ça ne va pas la peine il essaie que toi tu vas me condamner il dit non il ne te condamne pas pourquoi est-ce que tu veux divorcer il dit je ne veux pas j'ai déjà divorcé lui qui parle c'est un pasteur il a voulu me porter main à ce côté parce que je lui ai dit c'est un ami c'est un ami que je connais depuis Boaké depuis les années 88 on était tous pasteurs je lui ai dit mais j'ai dit mais ah Bishop j'ai appris que tu as changé de femme tu es malade tu es malade il me dit j'avais honte ce que j'ai pris avec juste avec simplicité il est très fâché parce que vous savez quand vous êtes dans cette position vous êtes sur vos gardes tous ceux qui vont vraiment vous savez quand quand tu es dans le fond tu es sur tes gardes tu es prêt à réagir tu es prêt à bondir dès qu'il y a une petite situation tu réagis en même temps c'est qu'il y a longtemps tu es descendu de la croix ce monsieur était oublié de lui demander pardon dis non moi c'est parce que on est des amis que j'ai dit ça tu sais excuse moi parce que tous ceux qui viennent veulent me condamner je n'assais pas cela il est à son troisième mariage et cette fois-ci il a pris sa propre secrétaire qui était leur fille adoptive il a pris il a épousé j'ai demandé à un autre il m'a dit non tu vois voilà ce que ma femme a fait voilà ce que ma femme a fait je lui ai dit est-ce que tu lui as dit ça il dit non bon je n'ai pas eu le courage de lui dire mais bon tu sais la vie c'est un choix j'ai tout fait pour rencontrer sa femme je lui ai demandé voilà ce que ton mari dit la femme a commencé à pleurer elle dit son mari ne lui a jamais dit ça je lui demande effectivement il dit oui je n'ai pas dit à ma femme elle a commis adultère il dit non elle a volé il dit non il dit non elle t'a trompé un jour au moins pour que tu aies une raison légale de divorcer il dit non non seulement que bon elle se prend trop se prend trop après 18 ans de mariage elle se prend trop elle se croit supérieure à moi ah pasteur est-ce que ça je peux me mettre en genoux pour te aider ça n'a même pas la peine le mois prochain je me marie j'ai doté une autre femme chrétien pasteur on n'a pas le courage voyez quand on descend de la croix et qu'on n'a plus on n'est plus prêt à renoncer à sa dignité à son honneur parce qu'on tient à ces choses plus qu'à la vie éternelle la bible dit ces choses qui sont pour toi des choses importantes mets-les à mort mets-les à mort je redis mets-les à mort je redis une dernière fois mets-les à mort vaut mieux rentrer au paradis manchot peut-être tes deux bras sont coupés tes deux yeux sont arrachés vaut mieux rentrer au paradis aveugle que de rentrer en enfer avec tes deux yeux ce matin j'ai pris Dieu à témoin il faut mettre à mort ce qui va te désapprouver devant Dieu de la même manière que les lévites ont mis à mort leur propre frère mettons à mort ce qui peut nous désavantager peut-être c'est ton titre c'est ton honneur c'est ton tout ta gloire ton prestige ton rang social la dernière fois je l'ai dit quand tu sors d'ici va vers le frère la soeur peut-être qu'il t'a offensé ton mari parce que très souvent c'est dans les foyers va vers ton mari ou ta femme et le courage vous savez pour faire cela il faut accepter l'humiliation la honte attraper votre coeur et chercher à ce que Jésus seul soit élevé accepter la honte et l'humiliation dans votre vie accepter l'ignomnie et l'opprobre de Christ aller vers quelqu'un qui t'a traîné dans la boue et dont tout le quartier sait que tu as raison mais c'est toi qui vas vers lui pour lui dire je te demande pardon ton voisin et pourtant on vous a entendu imbécile faux chrétien et avec le pasteur mon oeil mon oeil avec sa femme tordue là où est chrétien là où est chrétien là et tu viens du culte quoi 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 voisin tu me veux quoi encore chéri il est arrivé il est arrivé ouais tu me veux quoi voisin je suis venu te demander pardon voilà la vie chrétienne il t'a insulté il t'a humilié c'est toi qui dois faire le premier pas si tu es né de Dieu et que tu as ton nom inscrit dans le livre de vie va vers lui va vers ton mari va vers ta femme va vers ton père va vers ta soeur va vers ton frère va vers ton oncle au lieu de le traiter de sorcier qu'il meurt il ne mourra pas souvent quand il cherche à ce que les gens meurent c'est là même il progresse cette doctrine démoniaque qu'on a enfouie dans ton crâne fait que tu crois que c'est en te disant mon oncle meurt meurt il va vivre que cet oncle et puis d'ailleurs tu n'es même pas sable s'il meurt il va voir que Dieu est avec toi ouais vous même vous ne comprenez pas ce que vous enseignez quelqu'un qui t'a empêché de son vivant de te marier mais il faut qu'il soit là pour que tu te maries pour qu'il voit que sa sorcellerie n'a pas pu t'empêcher de connaître le mariage tu veux qu'il meure parce que ton prophète a dit tant qu'il n'est pas mort tant qu'il n'est pas mort tant qu'il n'est pas mort tant qu'il est mort bénis-le ce matin bénis ton mari bénis ta femme nous devons mettre à mort quoi tout ce qui tout ce qui si tu oublies ce message là c'est ton jugement toi-même tout ce qui fait quoi devant qui tout ce qui peut nous empêcher d'arriver au ciel ça est en nous la haine les rancœurs l'impuricité la débauche les murmures les orgies ça est en nous on doit mettre ça à mort on doit tuer ça avec l'aide du Saint-Esprit comme les lévites ont tué leur propre frère tu son ami là ton ami qui est en toi là alcool tabac que tu prends puis tu mets un pecto là ceux qui sont dans copinage copain 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 on a déjà dit ici c'est sida que tu es en train de chercher sida cet homme là Dieu va l'envoyer coucher avec une prostituée qui prendra le sida qui va te filer ça oui je le dis je persiste pour que tu arrêtes tu es tu es une princesse et ton corps est un corps glorieux ne soumets pas ça à quelqu'un réserve ça pour la gloire éternelle si quelqu'un a compris le message alors il lève sa main et il s'élève tout ce qui est en nous ce matin je ne glorifie pas Dieu on doit mettre ça en mort quelqu'un d'accord avec moi quelqu'un d'accord avec moi n'est pas honte n'est pas honte n'est pas honte ce que je vous prêche d'aller me juger si je n'ai pas mis ça en pratique si j'ai effacé quelqu'un j'irai vers toi aujourd'hui pour te demander pardon peut-être j'ai fait quelque chose peut-être je ne me souviens même plus mais je peux te demander pardon je n'ai pas dit d'aller vers quelqu'un sans sage pour dire je préfère te dire en même temps avant de partir à la maison il faut dire qu'à deux reprises il a voulu te poignader il a voulu te tuer il n'a pas dit d'aller dire ça quand il dit j'étais raté deux fois un bille de caïman lui il va te pardonner mais bille de caïman quand il te voit caïman caïman voilà bille de caïman qui arrive on ne dit pas ça tu n'es pas sage amen ce n'est pas de ça je parle du fond du coeur je voudrais qu'on prie brièvement ce matin avant de partir met ta main sur ton coeur et il n'est jamais trop tard de repartir à zéro repentons-nous devant Dieu et surtout ne laisse pas l'ennemi te distraire parce que quand il va finir la prière net le diable il va mettre toutes sortes de sentiments de supériorité pour te dire ne va pas vers ton frère ne va pas vers ta femme ne va pas vers ton mari regarde ça il ne faut pas aller sinon il va dire que tu vois il savait que tu allais venir il savait voisin il savait faut que tu retiens tu as vu pourquoi je t'ai humilié là si tu recommences encore je vais te blesser maintenant il n'a qu'à dire tout ça à toi pardonne-lui et demande-lui pardon entre tes mains sans instrument tout ce que oh tu as blessé quelqu'un tu as humilié quelqu'un quelqu'un t'a fait du tort libère cette personne de ton coeur ce matin tu l'as attaché dans ton coeur détache-le détache-le ne descends pas de la croix oui prends tout reprends ta vie chrétienne comme il y a quelques mois en arrière sois heureux réjouis-toi ne te soucie de rien pardonne-lui 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 ces hommes pardonne-lui j'abande-lui tout avant quelqu'un a besoin de pardon a besoin aussi de pardonner matin la main sur le coeur je vais prier et en sortant d'ici ne permet à aucune autre activité de t'empêcher d'aller vers ton frère peut-être même vous êtes réconcilié mais tu as encore le ressentiment va vers ton frère ta soeur le fait même de te déplacer d'aller vers ton mari ton voisin ta soeur ton frère c'est une humiliation et c'est dans cette humiliation que tu connaîtras la vraie joie la joie du seigneur c'est quand tu es faible que le seigneur est glorifié accepte d'être humilié ce matin tu vas voir ta joie va être débordante ce que tu as fait dans les prières ce que tu as recherché dans le jeûne tu n'as pas eu tu vas l'avoir moins d'une seconde après cette prière fais-mier pas seigneur que ton nom soit béni que ton nom soit béni que ton nom soit glorifié je viens mes frères mes soeurs et moi devant toi pour te demander pardon de ce que nous avons accepté de descendre de la croix et ce matin nous nous repentons nous sommes prêts à renoncer à notre dignité à notre honneur que nous chérissons tant à notre témoignage à notre gloire qui fait que nous sommes pour un peu frustrés un peu découragés un peu nous sommes prêts à quitter notre foyer à quitter notre communauté à quitter notre frère à quitter notre fraternité à quitter la communion des frères à quitter même le secteur et la cellule nous avons eu beaucoup de ressentiments dans notre coeur mais nous te prions ce matin de nous pardonner certains ont eu des ressentiments Seigneur jusqu'au divorce jusqu'à la séparation jusqu'à la haine jusqu'à tout sort Seigneur notre Dieu d'activité satanique mais nous te prions ce matin que tu fasses tomber véritablement les écailles de nos yeux que nous voyons la nécessité d'aller au ciel en perdant un membre car il nous faut perdre ce membre et d'aller au ciel manchot borne que d'aller en enfer avec tous nos membres au complet aide-nous afin que la force la loyauté l'intégrité qui a caractérisé l'évite Seigneur nous caractérise que nous mettions à mort nos propres membres les membres du vieil homme en nous qui est caractérisé par les oeuvres de la chair aide-nous à demeurer crucifié bénis-nous bénis ta parole en nous au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Père nous soyons là encore le mardi et le vendredi pour la suite de ce message au nom de Jésus quelqu'un dit Amen Veux-vous asseoir une minute